Bonjour tout le monde. Comme constant, moi aussi je suis un jeune, sauf que j'ai 70 ans. Et d'ailleurs, je me suis demandé moi aussi ce matin en regardant le palmarès des municipalités que des supposés scientifiques des hautes études commerciales ont publié, et je vais vous expliquer pourquoi ça fait que j'ai dit supposés, ma municipalité arrive 766e sur 766 municipalités. Nous avons les tarifs les plus élevés, les taux de taxes les plus élevés, etc. Et tous les hautes maires comme moi qui ont de grands secteurs de villégiature, chez nous, nous autres c'est 1000 km² comme municipalité, 300 lacs, 1000 villégiateurs, ces gens-là ne sont pas calculés, ils ne rentrent pas dans le diviseur. Donc quand on prend les coûts, exemple, de déneigement, puis on divise par 163 au lieu de diviser par 1163. En passant, l'année dernière aussi, nous étions joyeux derniers, et j'ai écrit aux chercheurs, je n'ai jamais eu d'accusé de réception seulement, de me dire, bien oui, vous avez raison, nos chiffres, on devrait en discuter, il faudrait que ça fasse partie de la discussion des résultats. Moi, j'étais un petit peu habitué à ça, étant donné que j'ai travaillé en sciences. Mais non, ils sortent ça brut comme ça, puis on fait rire de nous autres à la place publique, mais en tout cas, il faut l'expliquer. Tout ça pour vous dire que c'est cette chose-là qui a été mis chez nous. C'est pour ça que je suis surpris un petit peu qu'on m'invite, je me suis dit, coudonc, j'étais un tweet, moi, là, dans le fond. L'autre chose qui n'est pas facile, c'est que je passe le dernier. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, c'est ça, tout ce qui est bon, tout ce qui est intéressant a été dit. Alors, ce que j'endosse d'ailleurs, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce matin, on parlait de tempête, je pense, on parlait de tsunami, j'ai vu ça sur un écran, oui, c'est ça, un tsunami. Moi, j'utiliserais l'expression « tremblement de territoire ». Et je vous réfère à ce qui se passe présentement au Népal, ils les vivent à répétition, mais je suis convaincu que ce peuple-là va s'en sortir. Ils ne sortiront pas tous vivants. Et de notre tremblement de territoire, on ne sortira peut-être pas tous vivants en tant qu'organisme, parce que ce qu'on vit au Québec présentement, c'est majeur. Ce matin, je pense que quelques conférenciers l'ont abordé en disant que ce n'est pas seulement un changement dans les programmes, etc. Non, non, c'était un tournant en termes de modèles de société qu'on avait bâti au fil des ans. Et là, c'est à se poser des questions, où est-ce qu'on s'en va. Je sais à peu près où est-ce qu'on s'en va, parce que le Québec est habituellement dix ans en retard sur les États-Unis, quelque chose comme ça. Donc, ils ont eu leur époque Reagan-Bush, on est dedans. Nous autres, on arrive à ça. Une chance que M. Couillard n'a pas un fils qui est en politique. Alors, bref, mais, peut-être, mais pas en politique. Alors, bref, moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, parce qu'on fait un petit résumé de ce qu'on a entendu, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'espoir. Alors, beaucoup d'espoir, parce qu'au-delà des blessures qu'on a, puis en passant, je me suis rendu compte, à travers mes années de vécu, que les humains, nous nous sommes faits ainsi, plus ça saigne, plus ça fait mal, plus on réagit. Et mon espoir, c'est que là, je me rends compte que ça saigne beaucoup, présentement, ça fait mal beaucoup, là, tu sais, je veux dire, là, on est rendu à se demander, c'est qui le prochain organisme qui va fermer, là? On est rendu à ça, là, c'est comme une habitude, là, tu sais, bon. Alors, je me dis, bon, bien, comme ça saigne beaucoup, ça va réagir. Et je vous laisse comme espoir, là, c'est que, dites-vous une chose, c'est que la lumière rejaillit toujours des ténèbres. Et les physiciens, je lisais une étude récente, là, sur le Big Bang, et les théories sont en train de changer, et on parle plus du Big Bounce. Donc, le Big Bounce, donc, ça veut dire qu'on va rebondir, c'est ça que ça veut dire, là. Alors, je vous le souhaite à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada